Hello, hello ! Nous sommes toujours le 27 février, à côté de Notre-Dame-des-Landes, la mobilisation pour l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc moment charnière, en fait il faut gagner pour gagner contre tout un système et pour autre chose. Et là, donc, je lis une affiche, je passe les messages au fur et à mesure, c'est le but aussi de l'action automédia que je fais aujourd'hui. 4, 5, 6 mars, convergence et lutte, c'est à la ZAD d'Agin que ça se passe. Et là, il y a notre copine Nadjetza, qui est très active à la ZAD d'Agin, qui va nous expliquer un petit peu, vas-y explique-nous alors. Salut ! En fait, la ZAD d'Agin, c'est un endroit, en fait, pour faire un résumé, être concis, et pas trop rentrer dans les détails, en gros c'est beaucoup de terres fertiles là-bas, des terres agricoles vraiment riches qui vont être bétonnées pour 3 grands projets inutiles. Donc c'est un projet de TAC, de Technopole, qui est complètement inusite, puisqu'il y a déjà un centre commercial en plein cœur d'Agin, dont il y a plein de locaux vides, en fait, et qui pourraient être restaurés. Au lieu de ça, ils vont mettre des millions à faire notre Technopole, qui en plus est loin de la ville, elle est à plusieurs kilomètres de la ville, elle est en campagne. Et en plus de ça, ils n'ont même pas encore de clients vraiment fiables, quoi, pour faire ça, c'est vraiment parce qu'il y a des magouilles d'élus derrière. Après, ils vont faire la LGV, la grande LGV, qui va coûter plus de 8 milliards d'euros, qui va passer, entre autres, par Bordeaux, Dax, Mont-Tourban, etc., et dont le centre est vraiment à Jaune. En fait, c'est vraiment stratégique, la zone d'Agen, parce que ça passe au plein milieu de la LGV. Donc pour la lutte anti-LGV, c'est vraiment un emploi stratégique, vraiment d'ampleur, quoi. Et après, le dernier projet inutile qu'il y a sur ce lieu, c'est un échangeur autoroutier. Et puis, voilà, en fait, c'est une poignée d'élus là-bas qui font des grosses magouilles. Et donc, nous, on est là pour empêcher ça et pour proposer autre chose. On est là pour créer autre chose, en fait. On occupe ces terres, on construit des choses dessus, on sauve des maisons qui vont être rasées si on ne fait rien. On occupe des terres pour éviter qu'elles soient détruites, qu'elles soient bétonnées. Et en fait, le but, c'est de créer des jardins partagés, de faire des ventes de légumes et fruits à prix libre bio, bien sûr. Prix libre, c'est-à-dire que c'est un prix conscient, chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il veut, si on ne peut pas donner, on ne donne pas. Après, bien sûr, on peut faire plein de projets, pourquoi pas faire des forêts comestibles, on doit planter au moins des arbres et tout, parce que ça créerait plus d'humus et ça rentrait les terres plus riches, puisque c'est des terres qui ont été pas mal détruites par l'agriculture intensive. Et ces terres-là, il faut les renourrir, parce que c'est des terres précieuses et riches, qu'il faut vraiment nourrir avec la permaculture, tout ça, qu'il faut vraiment en prendre soin. Donc, nous, on est là vraiment pour construire des projets éthiques là-dessus, pourquoi pas faire des centres de loisirs, enfin des trucs utiles, vraiment utiles, qui serviraient au peuple, parce qu'il faut savoir que tout cet argent qu'ils vont dépenser pour leurs grands projets inutiles sur cette zone-là, c'est des choses qui vont être financées par le peuple, au final, et dont le peuple ne veut pas. Donc c'est toujours pareil, le même problème sur toutes les âtes, c'est ça. Après, aujourd'hui, à Notre-Dame-des-Landes, on est là, on est nombreux, enfin, du moins, je l'espère, on n'a pas encore vu l'ampleur de la mobilisation à l'heure où je parle, mais... Il y a des cars qui arrivent, là, juste derrière moi, là-bas. Je pense que ça va être une bonne mobilisation, mais je pense que c'est plutôt symbolique, parce que c'est vrai que à Notre-Dame-des-Landes, il y a une grosse mobilisation. Je pense que s'ils veulent virer Notre-Dame-des-Landes, ils vont avoir du mal. Par contre, la Z d'Ager, là, ça commence vraiment à craindre, on n'est vraiment pas nombreux, on n'est vraiment vraiment pas nombreux, on occupe un chantier, parce qu'ils ont vraiment commencé les travaux au cœur même de la Z, et on n'est vraiment pas assez nombreux. Si les flics arrivent demain, on se fait tous embarquer. Non, en fait, on ne peut pas défendre les terres aujourd'hui, c'est pour ça que c'est super important que du monde vienne nous aider, parce que là, on a reçu, hier, vendredi, on a reçu l'information, le chantier est expulsable immédiatement. Donc lundi, partir de lundi, ils peuvent arriver et virer le chantier. Et le 1er mars, on aura aussi la réponse sur une partie des terres qui pourra éventuellement être expulsable immédiatement aussi. Donc il faut vraiment dire la Z d'Ager, comme vous avez vu, au début de la vidéo, le 4, 5 et 6, on organise un événement de convergence des luttes, Mars, pardon, on organise un événement de convergence des luttes, c'est-à-dire qu'on invite toutes les luttes à se réunir, parce que tout ça, ça relie toutes les luttes, la lutte sociale, la lutte animale, la lutte pour l'écosystème, pour la végétation, pour les animaux humains, non humains, pour le social, pour la terre, pour la vie en général, pour la vie avec un grand V. Et c'est super important que tout le monde soit là. En plus, c'est vraiment bien organisé, il va y avoir tous les soirs plein de concerts, il va y avoir plein de conférences, il va y avoir plein de lieux, des lieux sans alcool, des lieux avec alcool, de la nourriture, bien évidemment, végane, tout sera prévu pour, et vraiment, on a beaucoup bossé là-dessus, en plus, je me disais, c'est pas simple, parce qu'il faut construire, il faut nettoyer les trucs, il faut occuper le chantier, il y a plein, 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 plein de choses à faire, et ça a été beaucoup de boulot, donc vraiment, c'est important qu'il y ait des gens qui viennent. Puis après, si vous ne pouvez pas venir à ce moment-là, vous pouvez venir plus tard, il faut venir, il faut vraiment venir. Et, ouais, venir le maximum, et j'ai envie de rajouter, que les copains et copines qui ne pourront pas venir, mener des actions décentralisées, aussi. Mais carrément. Moi, j'avais proposé un plan d'action, pour les ZAD, c'est-à-dire réactiver tous les collectifs soutien Notre-Dame-des-Landes, en faire des collectifs soutien à toutes les ZAD, et que les gens mettent une caisse commune pour les déplacements, et à la fois que ceux et celles qui ne peuvent pas venir, quand il y a des rassemblements, mènent des actions dans les départements où ils habitent, en décentralisant soutien. Je voudrais aussi rajouter que les terres fertiles, c'est hyper important pour la vie, comme tu nous disais, et également que tous les 7 ans, en France, disparaît sous le béton, en taille de terres fertiles, la taille d'un département français, en fait. Et dans le monde, c'est ahurissant, quoi. Bientôt, en fait, on n'aura plus de terres pour nous nourrir, sur la planète, c'est un truc de fou. Et également, ils nous ont fait tout un beau discours avec leur COP21, quoi. On le sait, c'est une mascarade, il ne faut pas avoir peur de le dire, quoi. Et en fait, s'ils sacrifient l'agriculture locale, comme là-bas, vers Agen, et comme partout, comme chez nous aussi à Nice et tout, on est obligés de faire venir la bouffe de super loin, et là, le réchauffement climatique, il s'aggrave à fond, quoi. Voilà. Parce que c'est encore pire que prendre la voiture de temps en temps, quoi. Si la bouffe de tous les jours, on la fait venir de l'autre bout de la planète, c'est la cata totale, quoi. Mais bon, on sera là. J'ai envie de dire un dernier truc, c'est que ces terres-là, elles appartiennent à tout le monde. Le but, c'est de r'approprier ces terres au peuple, en fait. Et donc, si vous avez des projets, par contre, des projets qui soient respectueux de la vie en général, donc de la terre, etc. Si vous avez des projets qui soient éthiques, et que vous voulez contréciser, qu'il vous manque des terrains, que vous êtes en pays en sans terre, des choses comme ça, venez sur la ZAD d'Agen, il y a des terres qui vous appartiennent, que vous pouvez exploiter, vous pouvez construire des forêts, vous pouvez construire votre maison dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est chez vous, donc venez. Et bien voilà, appelons à une grande mobilisation à la ZAD d'Agen, comme ici, à côté de Notre-Dame-les-Landes. Voilà. Merci Nadjeza, et on va suivre attentivement. Et puis, on est toutes et tous avec vous. Et puis franchement, un grand bravo pour tout ce courage et cette détermination. C'est admirable, franchement. C'est là qu'il y a espoir, avoir des gens qui se bougent pour changer les choses. Voilà. Merci. Merci.